Salut les vêtements sur cause, j'espère que tout le monde se porte bien, et je sais que tout le monde se porte bien ! Mais avant de commencer mon débrief, je tiens aussi à préciser quelque chose, sur ma chaîne YouTube, il y a une petite nouveauté, je vais le dire à la fin de la vidéo, aujourd'hui je me rappelle de le dire au début, si vous voulez devenir membre premium de ma chaîne Sopra 21, vous cliquez sur le petit carré où c'est marqué rejoindre, et vous devenez membre premium pour 2,99€, c'est le tarif le plus bas qu'il y a sur YouTube, c'est le tarif que j'ai choisi, voilà, pour devenir membre premium avec des avantages, vous aurez des avantages sur les lives, sur les vidéos et tout ça, donc je compte sur vous la bif, cliquez sur rejoindre, et abonnez-vous pour devenir membre premium, après vous choisissez votre badge, si vous voulez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà, puis après vous pouvez vous retirer quand vous voulez, voilà, ça c'est dit, maintenant, on va passer donc au débrief, et en fait au début je voulais pousser un coup de gueule, parce que quand j'ai vu la première mi-temps, moi je vous le dis franchement, je vous le dis franchement, c'était dégueulasse mon frère, c'était une première mi-temps dégueulasse, avec des repères odieux, aucun fond de jeu, et en plus, putain, des déchets techniques, on perdait le ballon et tout ça, des déchets techniques en voiture, en voilà, non franchement, j'ai pas du tout aimé la prestation du PSG en première mi-temps, Marseille nous bouffait du début, à la fin mon frère, à la fin, bah ouais, non mais il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, voilà, après on est hors 2 à mi-temps, c'était beaucoup mieux, mais moi je l'ai toujours dit, et je l'ai dit sur les réseaux quand on me posait des questions là, durant le match, j'ai dit, en général, chaque fois que je vois une équipe jouer à 10, voire même à 9 des fois, l'équipe joue mieux, ils même gagnent les matchs, et bah le PSG ce soir ne m'a pas fait mentir, ils ont fait exactement ce que j'ai dit, c'est pas la première fois que je vois une équipe faire ça, et des fois jouer à 10, on joue mieux qu'à 11, voilà, bon en tout cas, une deuxième mi-temps, beaucoup mieux, franchement beaucoup mieux, et puis les deux buts qui arrivent, franchement, les deux buts magnifiques, et en plus, moi ce soir, je suis le mec le plus fier du monde, un classico, un classico, à Marseille en plus, avec deux buts, deux joueurs du PSG portugais, mais je suis le mec le plus fier du monde frère, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis la casquette de la sélection portugais ce soir, parce que je suis fier, je suis fier de mes compatriotes, Vitinha et Ramos, mon frère, on les a niqués à la portugaise, avec les pastéis de Natas, et tout ce que vous voulez, mon frère, ah ouais, non mais là, c'était, je suis super heureux, mon frère, je suis super heureux, et puis j'ai bien aimé Ramos à la fin, quand il fait ça, devant les Marseillais, tu vois, il fait ça, c'est Paris, c'est pas Marseille, ah ouais, j'ai adoré Ramos, Ramos, là, franchement, je sais qu'il y en a plein qui t'aiment pas, parce que pour eux, t'as pas le niveau, mais je sais que tu as le niveau, je sais qu'en te mets en confiance, tu as le niveau, et tu l'as prouvé ce soir, et tu l'as prouvé ce soir, il faut juste te mettre dans les bonnes conditions, voilà, parce qu'à Aubin Fika, le mec, il marquait, pourquoi il marque pas au PSG, ben la preuve que ce soir, il l'a fait, tu vois ce que je vais dire, non, bravo, bravo à lui, bravo à l'équipe, en deuxième mi-temps surtout, voilà, mais comme je vous dis, la première mi-temps, on n'a pas été bonne du tout, du tout, du tout, et d'ailleurs, certains joueurs, je vais les défoncer, parce que certains joueurs, c'est même pas en pantoufles qu'ils sont venus jouer, c'est en charolaise, mon frère, c'est en charolaise, c'est les sabots de bois, là, Alsacien, là, non, mais il faut le dire, il faut le dire, voilà, mais je ne suis pas content avec certains joueurs, je te dis franchement, puis Louis-Henriquet a fait les bons choix au bon moment, je te le dis, hein, je te le dis, il a vit exactement comme moi, les joueurs qui n'étaient pas bons, il les a sortis, et franchement, bravo, Louis-Henriquet, très bon coaching ce soir, sinon, on va parler quand même un peu de l'arbitrage, et l'arbitrage n'a pas été bon ce soir, ni en notre faveur, ni en la faveur de Marseille, je dis franchement, il y a eu beaucoup de fautes graves qui auraient pu engendrer des buts, voilà, que ce soit contre nous, ou en notre faveur, ça n'a pas été signalé, et ça, je trouve ça, voilà, l'arbitrage n'a pas été bon ce soir, voilà, dans les deux sens, pour les deux équipes, moi, je dis franchement, moi, je suis franc, et il faut admettre que l'arbitrage ce soir n'a pas été au niveau, voilà, n'a pas été au niveau du classico, et après, est-ce que le classico a été au niveau d'un classico que nous, on connaît ? Non plus, franchement, déçu des classicos, à chaque fois, on est très déçu des classicos, même si on gagne des matchs, on est très déçu du niveau de jeu qui est proposé, autant du côté marseillais qu'autant du côté parisien, et les deux ne sont pas bons, voilà, moi, j'étais habitué à des classicos de feu de Dieu, tu vois ce que je veux dire ? C'était le feu partout, frère, que ce soit au Parc des Princes, ou que ce soit au sein de Vélodrome, c'était des classicos de tueurs, mais maintenant, les classicos perdent de leur intensité, je ne sais pas pourquoi, voilà, ce ne sont plus les mêmes classicos, et c'est dommage, parce que, voilà, les vrais classicos, ça nous tenait en... tu vois, ça nous tenait quand même, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, bref, en tout cas, l'importance, vous allez me dire, c'est les trois points, c'est la victoire chez les Marseillais, et ça, ça vaut tout l'or du monde, ça, là-dessus, je suis d'accord avec vous, les mecs, c'est vraiment magnifique, voilà, gagner chez nous contre les Marseillais, c'est magnifique, mais gagner chez eux, c'est la cerise sur le gâteau, ah ouais, là, c'est la cerise sur le gâteau, voilà, bref, on va passer tout de suite aux statistiques du match, alors, 20 tirs du côté Marseillais, 8 du côté PSG, ah oui, les Marseillais, ils ont tiré beaucoup de fois au but, beaucoup de fois au but, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, 10 tirs cadrés du côté Marseille, 3 du côté PSG, voilà, donc c'est là que tu vois que Marseille nous a dominés, tu vois, et je ne vous ai pas raconté de conneries, les mecs, 47% de position du côté Marseille, 53 du côté PSG, alors, les 53, je pense que c'est en deuxième mi-temps, parce qu'en première, c'était vraiment, on se croyait sur un voilier avec du savon, et on glissait, quoi, c'est ce que je veux dire, voilà, enfin, bref, 80% de précision de passe du côté Marseillais, 85% du côté PSG, 454 passes du côté Marseille, 533 du côté PSG, 10 fautes du côté Marseille, 8 du côté PSG, oui, il y a eu énormément de fautes, mais ça, on a l'habitude avec les classiques, voilà, 0 carton jaune du côté Marseille, 4 du côté PSG, là, il y a eu trop de cartons jaunes, et ça, ce n'est pas normal, voilà, ce n'est pas normal, 0 carton rouge du côté Marseille, 1 carton rouge du côté PSG, et ça, je vais y revenir sur ce carton rouge, au cas par cas, 1 hors-jeu du côté Marseillais, 0 du côté PSG, 5 corners du côté Marseillais, 3 corners du côté PSG, tu vois, donc, il y a une sacrée différence, quand même, de jeu et tout ça, quoi. Bon, maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma, ce soir, a été encore énorme, il nous a fait des perles de fous, il nous a sauvé énormément de buts, on aurait pu prendre une belle branlée, on ne l'a pas pris grâce à lui, grâce à d'autres joueurs aussi, mais grâce à lui, parce que c'est quand même lui qui défend les cages, donc lui, il a toute mon estime. Donnarumma, dernièrement, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Je vous dis franchement, le mec, il est de mieux en mieux. Voilà. Donc, un très, très bon match de Donnarumma encore ce soir. Hakimi, je l'ai trouvé très mauvais, très mauvais, très mauvais. Il a fait un ou deux trucs intéressants, mais la plupart du temps du match, en première mi-temps, c'est là qu'il a été le plus mauvais. En deuxième, il s'est un tout petit peu amélioré, mais ce n'était pas encore au top. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'a pas été bon. Et Hakimi, il m'inquiète. Il m'inquiète, parce que je connais ce niveau quand même. C'est quand même un bon joueur à la base. Et il m'inquiète. Il m'inquiète. Il va falloir qu'il se rattrape quand même. Ce n'est pas normal que Hakimi soit aussi mauvais que ça. Béraldo. Justement Béraldo. Alors Béraldo, je suis en colère contre lui. Pourquoi ? Parce que quand il se prend le premier carton jaune, il aurait dû se calmer là. Parce qu'il sait que s'il ne se calme pas, il peut engendrer un carton rouge. Et il ne l'a pas fait. Alors après, le deuxième carton qui se prend, parce que normalement, c'est un jaune, ce n'est pas un rouge direct, c'est un jaune. Pour un coup d'épaule, je trouve ça sévère. Et c'est là que je dis que l'arbitrage n'a pas été au niveau. Parce qu'un coup d'épaule... Alors oui, je crois que c'est Aubameyang qui tombe. Il glisse. Mais il glisse pourquoi ? Parce qu'il pleut beaucoup et le terrain est mouillé. Parce que sinon, il n'aurait pas glissé autant. On dirait que ça impacte plus le joueur comme si il allait pousser encore plus fort. Mais non, c'est juste parce qu'il pleuvait. Mais sinon, se prendre un carton rouge pour un coup d'épaule, je trouve ça trop dur et trop fort et trop nul, surtout de la part de l'arbitrage. Voilà. Alors après, est-ce qu'il s'est trompé ? Il voulait donner un deuxième jaune pour mettre après le rouge, parce qu'il avait déjà un jaune ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a sorti directement le rouge. Bon, moi, en tout cas, je trouve même un jaune, ça ne mérite pas un jaune. Un coup d'épaule ne mérite pas un carton jaune. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est une des erreurs d'arbitrage. Alors, moi, je ne vais parler que des erreurs d'arbitrage du côté PSG, pas du côté Marseillais, parce que je ne suis pas Marseillais, tu vois. Donc, les Marseillais, les YouTubeurs Marseillais vont en parler. Moi, je parle des erreurs d'arbitrage commises contre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une des erreurs. Voilà. Et sinon, Béraldo, je suis en colère, parce que, voilà, j'ai remarqué que, souvent, il n'arrive pas à tacler sans faire de grosses fautes. Voilà. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il va falloir que tu t'améliores, Béraldo, parce que tu peux nous niquer. En Ligue des Champions, ça ne passe pas, ça, tu vois. Jouer à 10 contre, par exemple, le Barça, ça ne passera pas. Tu vois ce que je veux dire ? Où on aura vraiment très du mal à passer. Si on passe, c'est vraiment un miracle. Mais sinon, il faut vraiment que tu t'améliores sur ce point-là. Voilà, en tout cas, tu seras suspendu pour les prochains matchs. Donc, voilà. Danilo. Danilo, encore une fois, voilà, le maître du jeu derrière. Le mec, il t'arrête tout. Il a failli quand même marquer un but de contre-socours au tout début. Voilà. Il m'a fait un peu peur. Mais après, il s'est bien rattrapé sur tous les stoppages et tout ça. Que ce soit en corner, tout ça. Il était toujours là de la tête et tout. Et franchement, voilà, il n'est pas portugais pour rien. Le maçon portugais, il est là. Et là, il a construit des murs. Et c'est le plus important. Donc, très bon match. Danilo, il sera dans mes tops avec Donnarumma. Berrado sera dans mes flops, évidemment. Erlandaise a fait son match. Pas plus, pas moins. Dernièrement, Erlandaise, je le trouve un peu moins bon. Alors, peut-être qu'il a peut-être un petit peu baissé de régime. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le trouve un petit peu moins bon qu'avant. Mais bon, il reste quand même assez satisfaisant dans l'ensemble. Voilà. Fabien Ruiz, catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Je n'ai pas du tout aimé la prestation de Fabien Ruiz. Les tirs pas cadrés, avec très peu de force. La vision de jeu de Ruiz, non. De toute façon, Vitinien-Ruiz, ça ne marche pas. Vitinien ou Garté, ça marche. La preuve. Mais Ruiz et Vitinien, moi, je trouve que ça ne marche pas au milieu. Voilà. Donc, Ruiz, pour moi, non. Et pareil, il a fait pour moi un très mauvais match. Justement, Vitinien. Vitinien, excellent. Vous vous rendez compte ce qu'il fait ? Il pique la balle au Marseille. Et il fait un peu plus que la moitié, les trois quarts du terrain. Aller tout seul, en passant, en faisant des passes. Et il va marquer le but. Vitinien, énorme. Il débloque le compteur. Et il sacrifie les Marseilles tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Il saigne les Marseilles tout de suite. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà. Ça, c'est un joueur que moi, j'apprécie. Pas parce qu'il est portugais. Parce que c'est déjà un mec qui tire de loin, à la base. Et puis voilà, il va marquer. Il marque des buts. Rappelez-vous, Verratti, ceux qui aimaient tellement Verratti. Verratti ne faisait pas ça. Donc, il y a une grande différence entre Verratti et Vitinien. Même si, à part qu'ils commencent tous les deux par un V, leur nom. Mais sinon, c'est le jour de la nuit. Parce que Vitinien, il marque beaucoup plus de buts que Verratti n'en marquait. Verratti, il a marqué 2-3. Bon, je ne sais pas tout ce que comptait. Peut-être un peu plus que, je ne sais pas. Mais Vitinien, lui, il n'a pas peur de tirer au but. C'est ça que j'aime bien en Vitinien. Voilà. Il crée du mouvement au milieu. Tu vois, il crée. D'ailleurs, à un moment, en première étape, il ne créait pas beaucoup. Et Lucien Gréquet, il n'arrêtait pas de m'engueuler pour justement qu'il trouve une solution. Et à un moment, il a trouvé la solution, tu vois. Zahir Emry, je l'ai trouvé très décembre ce soir. Très éteint, surtout. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé au top. Très éteint. Voilà, il n'était pas là ce soir. Voilà. Ce n'est pas le Emry qu'on a l'habitude de voir. Je l'ai trouvé vraiment très, très discret. Voilà. Peut largement faire mieux. Alors, Mbappé, pareil. Mbappé. Alors, j'ai souci de parler de Mbappé parce que Mbappé, ce soir, complètement à la ramasse. Complètement éteint. Il sera dans mes flops. Oui, messieurs. Il sera dans mes flops. Pourquoi il sera dans mes flops ? Parce qu'il a pratiquement, ou même rien du tout, fait. Le mec, complètement à la ramasse. Et Lucien Gréquet, il a bien fait de le sortir. Et bravo à lui. Il a porté ses couilles. Il a sorti aussi parce qu'il a vu qu'il ne faisait rien. Et il a sorti de se rendre dans un classico. Mbappé n'a pas apprécié. J'ai bien vu sa tête quand il a sorti. Il a fait comme ça. Tu vois, il n'a pas apprécié. Mais on s'en fout, Mbappé. On s'en fout que tu n'apprécies pas. Tu n'as pas été bon. Tu n'étais pas bon ce soir. Il t'a sorti. Et je valide et je signe à 100% les choix de Louis-Sénéry Quay. Voilà. C'est tout. C'est point barre. Voilà. Et je n'en parlerai pas plus de Mbappé ce soir. Pour moi, tu as été un flop ce soir. Voilà. Dembélé a plutôt fait un bon match. Match créatif. Bon, devant le but, on sait tous qu'il a les pieds octogonales. Donc, il ne pourra pas marquer. Mais il a eu la bonne jugeote de passer le ballon à Vitinha. Et Vitinha a marqué le but. Donc, au moins, il reconnaît ça. Et il a quand même une bonne vision du jeu. Et c'est ça que j'aime bien en Dembélé. À part que des fois, il fait des dribbles de trop, comme je disais. Ce soir, il n'en a pas fait trop, d'ailleurs. Il a fait une action. Il a dribbé tout le monde. C'est la finition qui n'a pas été bonne. Parce qu'il l'a mis à côté. Mais sinon, voilà. Mais il a quand même une bonne vision du jeu. Surtout sur l'action où Vitinha marque le but. Je l'ai trouvé très bon. Kolomani, je ne l'ai pas trouvé bon. Je suis désolé. Je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, oui, il a été bon en équipe de France. Mais là, il n'a pas été bon. Je suis désolé. Il est sorti aussi parce qu'il n'a pas été bon. Voilà. Et il est passé aussi, encore une fois, à côté de son match. Mbappé, je l'ai trouvé nul aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, Mbappé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Moi, même en équipe de France, avec l'équipe de France, il n'a pas été bon. Et là, ce soir, il n'a pas été bon. Donc, et Kolomani, c'est pareil. Kolomani, il y a une petite différence. C'est qu'il a été quand même bon en équipe de France. Mais il n'a pas été bon ce soir pour le classico. Voilà. Après, les rentrées de Ougarte, très bonnes. Le Ramos, encore plus bon, parce qu'il te marque un but de ouf. Voilà. Et qui c'est qui encore ? Ah, Skrignard. La rentrée de Skrignard, après 3-4 mois d'absence, a été, on va dire, mitigé. Tu vois ? Il a... Ça se voyait qu'il en chiait, quoi. Bon, après, il a été mis tout de suite dans la cage aux fauves, dans un classico. C'est quand même chaud de le remettre dans un classico, comme ça. Voilà. Mais ça se voyait qu'il avait du mal, quand même, pour défendre, quand même. Tu vois ? Après, Ougarte, j'ai déjà parlé, il a fait des bons trucs. Ah, Asensio. Asensio n'a pas été un slam, mais... Voilà. Le temps de jeu qu'il a eu, il a fait son match. Voilà. Pas plus, pas moins. Voilà. Je pense avoir oublié personne ce soir. Ah, Lee. Lee, ça va. Il a été bon, sans plus. Voilà. Et c'est tout. Voilà. En tout cas, ce soir, l'homme le plus heureux du monde, c'est moi, parce que... Voilà. 100% portugais, la victoire du Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain gagne au Vélodrome 2-0. Déjà là, je suis hyper content, mais en plus, la cerise sur le gâteau, marquée, les deux buts marqués par mes compatriotes, deux portugais, Vicinia et Ramos. Qu'est-ce que je demande de plus, frère, ce soir ? Je vais pouvoir dormir tranquillement et faire des beaux rêves. Enfin bref, en tout cas, moi, j'ai... Voilà. Voilà. Je suis content. C'est tout ce que je peux dire. Je suis content. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire avant de couper cette vidéo. Au mois d'avril, mes horaires vont encore changer. Donc, je ne pourrais peut-être pas voir tous les matchs. Voilà. Je retourne dans la galère des horaires de merde. Donc, peut-être que si vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne, ça veut dire que je suis au taf et que je ne pourrais pas voir les matchs. Voilà. J'espère quand même voir... Essayer de... J'espère que je pourrais voir au moins les matchs du Barça. L'aller et le retour. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est tout pour l'instant. N'oubliez pas d'aller rejoindre ma chaîne pour devenir membre premium. Je compte sur vous, la MIF. Voilà. Ce n'est pas une fortune et ça... Et vous allez avoir plein d'avantages. Je compte sur vous. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et viva le Portugal ! Viva les pastes de Natas ! Allez ! Booyah !